Bienvenue à toutes ces personnes qui nous suivent via Zoom, Facebook et qui regarderont en replay. Avant notre enseignement de ce soir, nous allons sans plus tarder démarrer notre moment d'intercession. Et bien aimé, la parole de Dieu dit dans Ephésiens 5, le verset 20, de rendre continuellement grâce à Dieu pour toutes les choses, à Dieu le Père. Et ce soir, bien aimé, je t'exote à ne pas prendre pour acquis le souffle de vie, la santé et même le fait que tu aies pu avoir la connexion pour te connecter ce soir parce qu'il y a tellement de personnes qui n'ont pas pu bénéficier de cette grâce aujourd'hui. Alors je t'invite à te libérer de tout ce qui peut te préoccuper et tu vas disposer ton cœur et ton esprit. Et ensemble, nous allons élever Dieu et le rendre gloire ainsi que toute honneur. Alors bien aimé, ouvre ton micro si tu as cette possibilité. Et même si ce n'est pas possible, assure-toi d'élever Dieu de là où tu te trouves. Prions. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de bonté, ce soir, nous y levons la voie vers toi pour te bénir, pour te bénir, pour te bénir, pour te bénir, pour te bénir. Nous voulons te lever, Père, pour tout ce qui te fait pour nous. Nous voulons te célébrer parce que c'est Dieu. Nous voulons te lever parce que c'est Dieu, parce que tu mérites ton cœur. Père éternel, merci pour ta fidélité. Merci pour la sainteté que tu nous donnes. Merci, Père éternel, pour tout ce que tu permets dans nos vies. Merci pour la protection, parce que non seulement nous bénéficions de ta protection, mais les membres de nos familles, les membres de notre entourage bénéficient aussi de ta protection. Raison pour laquelle Père éternel, nous voulons juste te bénir, nous voulons te célébrer, nous voulons t'examiner pour ce que tu peux nous, pour ce que tu es pour nous. Merci, Père, pour ta fidélité. Merci, Père, pour tes bénédictions qui se renouvaient dans nos vies chaque jour. Merci pour tes bontés qui se renouvaient dans nos vies chaque jour. Merci pour tes miracles avec lesquels que tu cesses de nous étonner, que tu cesses de nous épargner, Père éternel, nous te remercions. Et nous savons que ce n'est pas parce que nous sommes mieux que ces personnes qui sont branchées à des appareils ou qui sont branchées à des rues de vitaux. Mais si tu permets que ce soir, nous soyons dans ta présence, en bonne santé, ayons le souple de vie, très peu importés par quoi nous passons, c'est parce que nous sommes de grâce et de miséricorde. Raison pour laquelle ce soir, nous te rendons tout honneur, nous te rendons la gloire, nous te rendons grâce pour tout ce que tu fais dans nos vies depuis le début, pour tout ce que tu as fait dans nos vies depuis le début de cette semaine. Aujourd'hui, ce n'est pas évident, nous sommes sortis dans nos vies. Nous avons, Père éternel, emprunté des engins, mais tu n'as pas permis que nous ayons des accidents, des incidents. Au contraire, tu nous as gardés, tu nous as protégés. Alors, Père éternel, reçois la grâce, reçois l'honneur, reçois la magnificence, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Père, merci, Père, merci, Père, pour la seule gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons maintenant prendre nos sujets de prière. Notre thème de ce soir est ces trois choses à faire quand tu rétrogrades. Ces trois choses à faire quand tu rétrogrades. Alors, dans Somme 73, le verset 24, il est dit « Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. » Bien-aimé, ce verset nous montre à quel point c'est important de se laisser conduire par Dieu dans tout ce que nous faisons ou même dans nos décisions que nous prenons. Parce qu'autant nous nous laissons conduire et orientés par notre Père celeste, autant sa gloire sera notre partage. Alors, prions pour l'orientation de Dieu dans tous les aspects de notre vie. Bien-aimé, ouvre ton micro et prie avec moi. Père éternel, nous venons encore dans ta présence ce soir pour te prier pour l'orientation. Parce que tu dis dans ta parole, dans Somme 73, le verset 24, que si nous nous laissons conduire par ton conseil, tu nous recevras dans la gloire. Alors, Père éternel, ce soir, nous prions afin d'avoir l'orientation. Père éternel, à compter d'aujourd'hui, nous ne voulons plus nous laisser conduire par nos propres décisions. Nous ne voulons plus nous laisser conduire par notre instinct. Nous ne voulons plus nous laisser conduire, Père éternel, par nos émotions. Nous ne voulons plus nous laisser conduire, Père éternel, par les hommes. Mais Père éternel, ce soir, à compter de ce soir, nous décidons de nous laisser conduire uniquement par toi. Nous décidons de nous laisser conduire uniquement par toi. Nous décidons de nous laisser conduire uniquement par ta volonté, pour notre vie et pour Père éternel, pour tous les aspects de notre vie. Alors, Père éternel, merci de nous permettre de t'avoir comme seul, qui nous puissons, que nous ne cessons de demander ton orientation dans tout ce que nous faisons, que nous ne cessons de demander ton orientation de toutes les décisions, que nous ne cessons de demander ton orientation au nom puissant de Jésus, à compter de ce soir. Nous ne voulons plus nous laisser conduire, Père éternel, nous décidons de nous laisser conduire, nous décidons de nous laisser conduire, nous décidons de nous laisser conduire, alors Père éternel, que cela soit aussi, au nom puissant de Jésus, que nous avons prié. Amen. Amen. Prenons le prochain sujet de prière. La parole de Dieu nous dit encore dans le livre de Somme 27, verset 14, espère en l'éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'éternel. Nous allons donc prier pour avoir la force du Seigneur. Prions ensemble, bien-aimés. Père éternel, nous venons encore à tes pieds ce soir pour prier afin d'avoir ta force au nom puissant de Jésus. Père éternel, tu dis dans Somme 27, verset 14, d'espérer en toi et de nous fortifier. Alors Père éternel, ce soir, nous décidons d'espérer en toi. Ce soir, nous décidons d'espérer en toi. Nous voulons qu'espérer en toi. Nous voulons qu'espérer en toi. Et Père éternel, tu nous demandes d'espérer en toi et que notre cœur s'affermisse au nom puissant de Jésus. Père éternel, nous croyons ce soir que tu nous donnes la force. Nous croyons ce soir que tu ne nous donnes pas la force des hommes. Tu ne nous donnes pas la force, donc pas le monde. Mais tu nous donnes plutôt ta force. Merci Père, pour ta force que tu nous donnes. Donc tout ce que nous devons faire. Merci pour ta force que tu nous donnes. Merci Père éternel, pour ta force que tu nous donnes. Ce soir, nous déclarons que nous avons ta force. Père éternel, ce soir, nous déclarons que nous avons ta force, cette force inépuisable, nous déclarons que nous avons cette force, cette force qui vient uniquement de toi. Nous déclarons que nous avons cette force, ce soir, au nom puissant de Jésus, nous déclarons qu'à compter de ce soir, nous espérons en tout ce qui nous concerne, de tous les aspects de nos vies, nous croyons ce soir, que nos peurs s'affermissent au nom puissant de Jésus. Merci Père pour ce que tu nous fais, merci pour ta force que tu nous donnes, merci pour cette force inépuisable que tu nous donnes, merci pour cette force inépuisable que tu nous mets à notre disposition. Merci Père, merci Père pour l'espérance que tu nous donnes de toi et merci pour cette fortification que tu nous apportes ce soir, au nom puissant de Jésus, que nous avons prié. Amen, 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 Amen. Amen, Amen. Bien aimé, dans Esaïe 40, verset 31, il est dit, Bien aimé, je crois que ce soir, parce que tu t'es connecté, Dieu renouvelle tes forces et tu prends ton envol comme l'aigle, tu cours, tu ne te lasses point, tu marches et tu ne te fatigues point. Raison pour laquelle nous allons prier pour le relèvement de Dieu. Prions ensemble, bien aimé. Ô Père et Thénais, nous venons encore dans ta présence ce soir, parce que tu dis encore dans Esaïe 40, verset 21, verset 31, que ceux qui se confient en toi renouvellent leurs forces. Père et Thénais, ce soir, parce que nous nous sommes connectés pour toi, nous ne nous sommes pas connectés pour un homme, nous ne nous sommes pas connectés pour un homme, nous ne nous sommes pas connectés, Père et Thénais, pour montrer que nous nous sommes connectés. Le Père et Thénais, nous sommes connectés, nous sommes connectés, Père et Thénais, si nous l'avons fait, c'est parce que nous voulons nous confier en toi, et parce que dans ta parole, dans Esaïe 40, verset 21, tu dis que ceux qui se confient en toi renouvellent leurs forces. Nous croyons ce soir, nous croyons ce soir, que parce que nous nous sommes connectés, nous confier en toi, tu renouvelles nos forces, nos puissants de Jésus, et nous croyons que parce que tu renouvelles nos forces, parce que tu as renouvelé nos forces, nous prenons le vol comme des aigles, nous conclons de nous l'assemblure, nous marchons et nous l'assemblure, au nom de puissants de Jésus. Mais si Père ou le relève, mais si Père ou le relève, mais si Père ou le relève, mais pas parce que tu relèves ce soir tous ceux qui ont rétrogradé, mais si Père ou le relève ce soir tous ceux qui vivent dans la rétrogradation, Tu nous relèves ce soir. Nous croyons que tu nous relèves. Nous croyons que tu nous relèves. Nous croyons, Père éternel, que tu as déjà commencé le relèvement. Même avant, Père éternel, l'enseignement, pendant l'enseignement, après l'enseignement, nous croyons que Père éternel, nous sommes rélevés et renouvelés, Père éternel, par Dieu. En nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés, je t'invite à envoyer des flammes en commentaire, des cœurs, des messages de bienvenue. Alors que le pasteur prend la parole. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut juste me dire si on m'entend bien, si on me voit bien aussi ? Juste essayer de voir. Merci Saint-Esprit de Dieu. Ok. Donc on m'entend bien, on me voit bien, tout va bien. 5 sur 5. Gloire à Jésus. Soyez les bienvenus à la classe des disciples. Tu peux écrire dans les commentaires, bienvenue à la classe des disciples. Écris dans les commentaires avec moi, bienvenue à la classe des disciples. Profite pour saluer un frère qui est à côté de toi. Salue une sœur qui est à côté de toi. Ramach, Kondali, Bré, Eskenderia. J'en profite pour saluer. Bon, là je suis sur Zoom. Je pense qu'on a lancé sur Facebook, non ? Ok. Donc sur Zoom, je salue Tiffany depuis Paris. Sois bénie dans le nom de Jésus. La faveur et la grâce de Dieu. Sont ton partage au nom de Jésus. Saint-Ige depuis Londres. Sephora, Zaï, depuis, je ne sais pas, Sarah, Coassi depuis l'Île-de-France. Sois bénie dans le nom de Jésus. Samuela, Dossou, pardon, excuse-moi. Sois bénie également dans le nom de Jésus. La faveur et la grâce de Dieu. Sont ton partage. Il y a qui d'autre ? Richie. Alors j'espère que c'est ça. J'espère que c'est Richie. Pendant que je suis en train de vous saluer, si vous avez la possibilité de mettre vos caméras, n'hésitez pas à activer vos caméras. Comme ça, ça va, on se voit et puis ça fait du bien. Qui d'autre ? Richie depuis Rennes, Sois bénie. Muriel Orphée, Sois bénie dans le nom de Jésus. Moi, je m'entends en double. Milka depuis la RDC, précisément Kinshasa, Sois bénie. Laetitia depuis Marseille, Sista, Sois bénie dans le nom de Jésus. Gilles, Merline depuis le Canada, Gilles, je ne sais pas si c'est où, mais Merline depuis le Canada, Sois bénie. Joanna depuis Paris. Janine depuis la Nouvelle-Calédonie. Que Dieu vous bénisse abondamment, que la faveur et la grâce de Dieu demeurent sur vous. Je veux, je ne sais pas si j'ai la possibilité de voir sur Facebook, saluer quelques personnes qui sont là. Pendant que je suis en train de saluer, pendant que je suis en train de saluer les personnes qui sont là, je vais t'inviter à partager. Je vais t'inviter à partager. Donc, même si je ne t'ai pas salué, ce n'est pas grave, partage quand même. En tout cas, depuis là ou depuis ta position, tu es béni dans le nom de Jésus. Donc, je vais t'inviter à partager, à envoyer le lien à un frère. Sur Facebook, nous partageons. D'ailleurs, nous qui sommes sur Zoom, si nous avons la possibilité d'aller sur Facebook, moi, déjà même, je vais partager, attendez, sur mon, je n'ai pas l'habitude de faire, mais je vais partager sur mon Facebook personnel. Donc, même si tu es sur Zoom comme moi, n'hésite pas à partager le lien, à partager le direct, même sur Facebook. Sur Zoom aussi, mais même sur Facebook. Tu partages et puis toi, tu reviens dans la salle. Le simple partage que tu seras en train de faire là-bas, ça va toucher des gens. Il y a des gens à cause de toi qui vont se connecter, qui vont être visités par le Saint-Esprit. Je le crois fermement. Alors, sur Facebook, il y a qui ? Visité par le Saint-Esprit. Sur Facebook, je vois, grâce et ma, sois béni dans le nom de Jésus. Mais tu sais, mais tu sais là, sois béni dans le nom de Jésus. Karine, Thiebo, la faveur et la grâce de Dieu. On vous partage. Ok. Donc, sur Facebook aussi, tu peux écrire dans les commentaires ton lieu de résidence ou de provenance d'où tu viens. Tu peux l'écrire dans les commentaires. Nous bénissons le nom du Seigneur pour vos vies. Gloire à Dieu. Sans plus tarder, nous allons prendre les témoignages. Donc, écris aussi témoignages. Tu es en train de partager, c'est vrai, mais tu peux écrire aussi témoignages. Si tu as partagé, tu vas mettre aussi dans les commentaires « J'ai partagé ». Ok. Moi, je suis en train de partager aussi. Moi, j'ai rien de partager. Ok. Au moment d'écrire, il faut aller partager aussi. Ok. Donc, nous passons au témoignage. Bonjour au serviteur Pierre et à toute l'équipe de l'École des disciples. Je voudrais dire merci au Seigneur pour un miracle qui a commencé dans ma vie. Je suis au milieu d'années académiques 2022-2023 et je prépare et je prépare mon examen de fin d'année de spécialisation ainsi que mon mémoire. J'ai eu des difficultés à faire signer mon protocole pour débuter les démarches pour obtenir les autorisations pour ma recherche. Surtout que j'accusais déjà un gros retard. Il y a de cela deux semaines, lorsqu'on a demandé de mettre les sujets de prière dans le chat et de prier pour quelqu'un d'autre, j'avais déposé mon sujet dans le chat et le lendemain, mon directeur de mémoire m'a appelé pour avoir des nouvelles concernant mon mémoire et deux jours plus tard, il a signé mon protocole. Je rends gloire à Dieu pour cela. Étant donné que le témoignage n'était pas encore complet, j'attendais pour en parler à la fin de la réalisation complète de la prière. Mais je me suis rappelé de l'histoire des dix lépreux, le seul qui a témoigné a eu la guérison complète. Donc, en attendant l'accomplissement complet, je viens rendre grâce à Dieu pour cette avancée dans mon mémoire. Adieu, soit la gloire et merci encore pour votre ministère dans la vie de plusieurs, moi y compris. Gloire à Jésus. Aide-moi à mettre dans les commentaires gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ce qu'il a fait dans la vie de notre frère, pour ce qu'il a commencé. Et j'ai aimé quand on disait le témoignage, j'ai aimé sa dimension de foi. Il y a une porte qui s'est ouverte, ce n'est pas la porte finale. Mais il a su, souvenez-vous de l'enseignement qu'on a donné, il a su glorifier le nom du Seigneur pour le pain quotidien, pour la grâce du jour. Tu vois, quand tu sais bénir le nom du Seigneur pour ce qu'il a fait, même si ce n'est pas l'objectif final, mais le peu que tu as reçu pour aujourd'hui, quand tu sais célébrer Dieu pour ça, le ciel s'ouvre sur ta vie. Les amis, c'est un secret. N'attendons pas qu'on pète le million ou le milliard pour dire « Ah, voici mon témoignage. » Même dans les petites choses, tu vois, un tout témoigne. Parce que dans le témoignage, il y a cette force et cette puissance pour confondre Satan, pour confondre le diable. C'est-à-dire que tu es en train de dire quand tu témoignes de cette façon, « Seigneur, je n'ai pas besoin que tu fasses énormément pour que je puisse dire que tu as un Dieu qui fait, que tu as un Dieu qui est fort, que tu as un Dieu qui est puissant. » Donc, et d'ailleurs, même là, il dit, c'est le début, mais c'est un gros témoignage déjà. « Je prie que le Seigneur, toi qui as un témoignage qui est déjà en cours, déjà témoigne, le témoignage qui est en cours, même si tu n'as pas en cours, atteint la finalité, que Dieu se glorifie d'ici la semaine prochaine, que il y a quelque chose qui te choque, surprenne dans le bon sens et que Dieu se souvienne de toi et que tu aies de quoi témoigner dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un reçoit cela, reçoit cela, reçoit ça fortement dans le nom de Jésus, reçoit ça fortement dans le nom de Jésus. Sur Facebook, recevez sur Zoom, recevez dans le nom de Jésus. Nous prenons le dernier témoignage. Je pense qu'on a deux témoignages, on prend le dernier témoignage. Salome EDD, je veux rendre gloire à Dieu pour ce déblocage qu'il a opéré dans ma vie. Depuis l'année dernière, j'avais entamé des démarches pour l'obtention du visa pour le Canada. Je devais m'y rendre dans le cadre de mon travail. Nous avons lancé la démarche plusieurs mois avant, puis à notre grande surprise, jusqu'à la veille de mon départ, nous n'avions toujours pas la réponse de l'ambassade. Le dossier était en stand-by. Je n'ai malheureusement pas pu m'y rendre, mais j'étais en paix. J'avais la joie divine et la confiance en Dieu. Je me disais en moi-même toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Depuis l'année dernière, je n'avais plus de nouvelles de mon dossier à l'ambassade du Canada. Aucun mail, aucun appel, rien, jusqu'à ce que le Seigneur se révèle à moi hier. Pendant que je faisais les courses avec mon épouse, en pleine méditation, j'entends l'Esprit de Dieu qui me dit « Je t'ouvre les portes de l'Amérique ». J'ai saisi cette parole, mes bien-aimés. Quand nous sommes rentrés des courses, quelques heures après, je reçois un coup de fil me disant que mon visa pour le Canada est disponible. Après un an d'attente, mon Dieu venait de me répondre de façon surnaturelle. Notre Dieu est glorieux et puissant. Je veux encourager une personne à ne pas baisser les bras et à faire confiance à Dieu. « Son temps est toujours le meilleur. Soyez bénis, famille, Eudévi. » Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Plusieurs d'entre nous, plusieurs personnes connectées ici, pareil, ils s'attendent à une réponse, s'attendent à un déblocage au niveau administratif. Dieu t'a donné la… Dieu a mis dans ton cœur d'aller dans un certain endroit et puis il y a des choses qui sont en train de te bloquer, qui sont en train de… Regarde, reçois la grâce et l'onction et puis vis le surnaturel divin dans le nom de Jésus. Ce n'est peine qu'elle ne cherche pas à savoir comment Dieu va faire. Ne cherche pas à savoir par quels moyens il va faire. Attache-toi à ces témoignages. Si toi, tu vivais la… le témoignage, si ta situation était similaire au témoignage précédent ou bien ta situation est similaire au témoignage qu'on vient de lire, attache-toi à ça. Attache-toi à ça et vois combien de fois le Seigneur va se glorifier puissamment dans ta vie dans le nom de Jésus. Je prie pour toutes les personnes qui ont des dossiers bloqués, des situations compliquées. On attend des documents, ça ne vient pas, ça ne vient pas. Dieu ouvre le ciel. Je répète encore une fois, Dieu ouvre le ciel. Il t'accorde la faveur, ton dossier qui est en bas. Les gens vont rêver de toi. Ils vont rêver de toi. Ils vont rêver de ton nom. Tant qu'ils n'ont pas traité ton dossier, ils ne sont pas tranquilles. Toi qui t'attends à une provision financière, matérielle, quoi que ce soit, la grâce de Dieu est disponible. La grâce de Dieu est disponible. La faveur de Dieu est disponible. Rentre dans une saison de faveur, une saison de grâce et expérimente cela dans le nom de Jésus-Christ au Nazareth. Quand Dieu va faire témoigne, et tu vas voir comment le Seigneur va faire davantage dans ta vie. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Gloire à Dieu. Merci pour ces deux merveilleux témoignages tellement édifiants. et je suis convaincu qu'il y a quelqu'un ici qui a reçu. Si Dieu a fait, on l'a dit, on le dit tout le temps. Si Dieu a fait pour ton voisin, c'est qu'il est dans le voisinage. Il a fait pour ton frère, c'est qu'il est dans la famille. Il va faire aussi pour toi. C'est une question de temps. Le dernier témoignage parlait de plus d'une année d'attente. Il y a des gens, peut-être qu'ils avaient se dit bon Seigneur, le Seigneur, il ne voulait pas. Il ne veut pas, c'est que bon, les choses sont compliquées, c'est fini, puis tu passes à autre chose. S'il te plaît, écrive avec moi dans les commentaires. Le temps de Dieu est le meilleur. Le temps de Dieu est le meilleur. Barabra, Sondali, Katabrashe, Barias. Le temps de Dieu est le meilleur. Que Dieu se révèle à toi selon son timing. Selon son timing. Je pense que, je ne sais pas à quel moment, mais le Saint-Esprit m'avait donné un message sur le timing du Dieu. Il y a longtemps, je suis revenu sur ça, je méditais sur ça hier, hier nuit. Je vais trouver un moyen pour pouvoir vous donner ces enseignements-là aussi. Il y a quelque chose de particulier dans le temps de Dieu. Le temps de Dieu n'est pas autant. Que le temps de Dieu soit ton partage. Que tu puisses expérimenter la grâce et la bénédiction, mais au bon moment. Parce que ce que tu peux recevoir de Dieu, si ça ne vient pas au bon moment, même si c'est une bénédiction, ça peut se transformer en malédiction. Il y a un grand frère qui disait, un fruit qui n'est pas mu n'est jamais servi sur un plateau. Pourtant, c'est un fruit. Toi, tu veux le fruit. Mais je suis convaincu qu'au-delà du fruit, tu veux un fruit qui est mu. Donc, attends la saison. Attends la saison. Parce que si c'est trop avant, ton fruit ne sera pas bon. Tu vas manger, ça va te blesser les dents. Donc, ne sois pas trop pressé. La patience fait partie du fruit de l'esprit. Ce n'est pas pourquoi depuis un certain temps j'insiste sur ça. Il y a des gens, certainement, vous êtes dans une saison d'attente, longue attente et vous êtes fatigué. Soyez patient. Soyez patient. Soyez encouragé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Ok. Nous avons des breaking news. Donc, on prend les breaking news, l'équipe. On va les repasser aussi à la fin. Donc, pour ceux qui sont déjà là et pour ceux qui vont nous retrouver. Donc, on peut les donner maintenant et à la fin, on va les repasser. Donc, je pense que cette nouvelle, on l'avait déjà donnée la semaine dernière. Désormais, donc, nous sommes sur TikTok. Donc, abonnez-vous. Abonnez-vous. Les membres de l'école des disciples, toi qui est en train de regarder en direct ou bien en différé, abonne-toi. Abonne-toi sur l'école des disciples 21. L'école des disciples 21. C'est sur TikTok. Ok. Et n'hésite pas à partager et à inviter des gens. Et la bonne nouvelle, ça, c'est une nouvelle même qui me réjouit, c'est que en fait, le compte YouTube de l'école des disciples était privé depuis longtemps. C'est un de mes fils, mais deux, qui est en train de me dire il faut qu'on développe pour rendre ça public pour que tout le monde puisse voir. Donc, tous les enseignements, on a reçu un mail aussi sur cette semaine. Je ne sais pas si la personne qui a posé la question est connectée. Tous les enseignements, depuis qu'on a commencé à enregistrer, ce n'est pas depuis le départ, parce qu'au départ, on n'enregistrait pas. Mais tous les enseignements depuis qu'on a commencé à enregistrer sont disponibles sur le YouTube de l'école des disciples. Enseignements, marathon de prière, séminaires, classe des disciples et puis chambre haute. Tout ce qu'on a enregistré, tout est disponible sur le YouTube des disciples. Alors, le YouTube, c'est quoi ? C'est pareil, l'école des disciples 21. Donc, abonne-toi en même temps. L'école des disciples 21. Tu auras la possibilité de revenir facilement et puis au niveau de la com, on est en train de travailler pour classer les vidéos en fonction des thématiques. Donc, si tu veux revenir sur l'enseignement de l'humilité, tu cliques sur la playlist, tous les enseignements de l'humilité sont là. Si tu veux cliquer sur l'enseignement de quoi, par exemple ? Qu'est-ce qu'on a vu ? Sur la prière, supposons. Tu cliques dessus et puis les enseignements, donc on est en train de travailler dessus. Je pense que ce n'est pas encore opérationnel, mais de toute façon, tout est déjà disponible sur le lien. Donc, merci à Lorraine pour le lien dans le chat. Est-ce que sur Facebook aussi, on peut mettre le lien dans le chat ? Je ne sais pas si c'est déjà fait. Si c'est déjà fait, gloire à Jésus. Si ce n'est pas fait, on peut mettre le lien. Dans tous les cas, c'est sur la page. Je vous encourage à le faire. Vous venez, c'est vrai, dans la semaine pour suivre les enseignements, mais je vous encourage vivement, vivement, mais très fortement même à revenir sur les enseignements. Et quand, par exemple, tu passes par une situation où tu sens qu'au niveau de ta prière, c'est un peu compliqué, tu as les enseignements sur la prière. Au niveau de peu importe tout ce qu'on a vu, tu peux revenir dessus, même les séminaires, si tu veux te replonger dans les séminaires, sur le premier séminaire qu'on a fait ou le séminaire récent, les temps d'adoration, tu as la possibilité de le faire. Donc, je t'encourage vivement, je vous encourage tous à vous abonner sur la page et puis à commenter, à liker, du mieux que vous pouvez et à partager autour de vous. Marathon de prière. Marathon de prière. Marathon de prière. Trois heures non-stop. On a notre, je crois que c'est le troisième marathon de prière depuis qu'on a démarré, si je ne me trompe pas. Gloire à Dieu, servant de Dieu, fleurie sa réelle. Elle s'est abonné. Bon, j'espère que toi aussi tu t'es abonné. Donc, le lundi 15, lundi 15, de 22h à 1h du matin. On précise, ce n'est pas fait, mais on précise, heure de Paris. OK ? C'est heure de Paris. 22h, 1h du matin, heure de Paris. Nous allons passer du temps dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on a le visuel ? Si on peut mettre le visuel, après je reviens sur la dernière info. Donc, si on a le visuel, comme n'hésitez pas à partager le visuel, il me semble que la thématique, c'est Seigneur, relève-moi et fortifie-moi. C'est aussi un temps de recharge. Un temps de recharge, un temps d'équipement, un temps où on va venir soupirer après nos dimensions. On est en train de se rapprocher au fur et à mesure de la moitié de l'année. Les défis qui vont arriver par la suite, on combat dans la victoire, c'est vrai, mais les défis sont tu dois te recharger, tu dois te... Je t'encourage à venir lors du marathon de prière, soit qu'on était. On a par la grâce de chaque marathon de prière qui a été spéciale. Ce n'était pas la même chose, mais c'était spécial. On a expérimenté une grâce particulière. Oui. En deux heures, une heure du matin. Ça, c'est le lundi 15, je précise, heure de Paris. OK ? Donc, à Bidjan, ça sera 19h jusqu'à minuit, non ? Jusqu'à 23h. Donc, voilà. Voici les infos pour le marathon de prière. Et on revient sur la dernière info. c'est le séminaire d'impact. Les disciples et le Saint-Esprit. OK ? Les disciples et le Saint-Esprit. Séminaire d'impact, le mardi, du mardi 13 au jeudi 15 juin. Retiens les dates. On essaie de communiquer dessus en avance pour que tu puisses te préparer déjà. Préparer ton agenda. Bloque les jours là. Il faut les bloquer. Et puis, le Seigneur va nous faire du bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci Saint-Esprit. Là où tu es, tu vas juste prier. Tu vas demander à Dieu encore une fois de venir te remplir. Que ces temps d'enseignement, ces temps de partage te fassent du bien. Que ton cœur soit disposé à recevoir. Si Dieu a permis qu'il y ait une parole, si Dieu a permis que nous puissions nous retrouver, c'est parce qu'il y a quelque chose de particulier qui veut te dire. Alors, j'aimerais que tu puisses prier là où tu es. Seigneur, nous voulons te rendre les actions de grâce. Nous voulons te bénir pour cette occasion que tu nous donnes de pouvoir nous retrouver dans ta présence encore ce soir. Merci pour ces temps d'enseignement qui nous bâtissent, qui nous édifient, qui nous fortifient. Que chacune des personnes connectées qui est en train de suivre ce moment en présentiel, en direct, où toutes ces personnes qui vont regarder en différé. Seigneur, que ton onction soit la même, que ta puissance soit la même, que chacun d'entre nous soit édifié, encouragé, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-nous de pouvoir ressortir de ces lieux avec des clés, avec des actions à poser qui vont nous permettre de nous rapprocher davantage de ta volonté parfaite. Merci Saint-Esprit lorsque tu nous couvres de ton sang précieux, aucune attaque de l'ennemi ne peut avoir raison de nous. Nous sommes cachés en Christ. Merci Saint-Esprit lorsque tu m'aides à disparaître, que toi tu sois vu, je me tais afin de mieux t'écouter. Aide-nous ce soir dans le nom de Jésus. Amen. Merci Saint-Esprit. Alors, est-ce que tu peux m'aider s'il te plaît à mettre dans les commentaires le thème d'aujourd'hui ? Je sais que tu l'as déjà fait, je veux juste voir si tu es connecté. Tu peux l'écrire sur Facebook. Tu peux également l'écrire. Tu peux également l'écrire la thématique d'aujourd'hui. Merci Saint-Esprit de Dieu. Gloire à Dieu. C'est trois choses. C'est trois choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Calando li pra dos sin deria ramahiskin deria Ok. Ok Saint-Esprit. Alors, nous étions en train de, nous avons démarré une nouvelle série depuis quelques semaines sur la rétrogradation spirituelle. J'espère qu'il y a des personnes qui sont bénies Par cette série d'enseignement Si tu es béni tu peux le manifester dans tes commentaires En tout cas moi personnellement ça me fait énormément Beaucoup de bien Ça m'édifie, ça m'encourage Et ça me donne de pouvoir Continuer à faire les choses comme Dieu veut Et me relever de là où j'étais affaibli Moi le premier en tout cas je suis béni J'espère que c'est ton cas aussi Alléluia Alors nous avons vu pas mal de choses Nous avons vu Nous avons parlé de la rétrogradation spirituelle Nous avons parlé des symptômes de la rétrogradation spirituelle Et nous sommes en train de La semaine dernière on a dit pasteur j'ai rétrogradé que faire Et on a parlé brièvement On a insisté brièvement sur certains Mais on a insisté quand même sur certains symptômes Qu'on pouvait manifester Ce sont des alertes qui peuvent être des alertes Qui peuvent nous dire Faites attention Il y a une forme de rétrogradation qui est en train d'arriver Aujourd'hui ou à partir d'aujourd'hui Je vais insister sur un point particulier Apocalypse 2 Verset 1 à 4 La première lecture je vais la faire Je t'en supplie Avant qu'on aille plus loin Je t'en supplie toi qui est en train de nous suivre Avant qu'on aille plus loin Sois très connecté Sois très très connecté Le Saint Esprit va nous faire du bien Il va nous faire du bien Il va te donner d'avoir une perception nouvelle Je suis convaincu de ça Raison pour laquelle je t'encourage S'il y a des choses à côté de toi Qui sont en train de te Mène toi dans un endroit où il n'y a rien qui va te distraire Et que tu sois connecté à la parole de Dieu dans le nom de Jésus Merci Saint Esprit Alors je lis Apocalypse 2 On commence à partir du verset 1 Verset 1 ou verset 4 Ça c'est la deuxième partie Alors est-ce que vous avez le verset 1 jusqu'au verset 4 Et tu dans l'école des disciples J'espère aussi que tu as ta Bible Que tu n'es pas venu en spectateur Hein Prends ta Bible Ramos, chandelle, librairie, indéliore, ramos, condamnés, librairie, ramaïskine, délibré, délémer Ok 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 bon c'est quoi Je ne l'ai pas donné Est-ce qu'on peut me retrouver s'il vous plaît Même si c'est une page comme ça Quelqu'un apocalypse Apocalypse 2 Verset 1 Verset 4 Car rama, senderia, rama indélébrose, condamnés, librairie, indéliore Merci Saint Esprit Ok Est-ce qu'on peut jouer un peu plus La voici ce que la parole dit Suis-moi très bien Écris à l'ange de l'église d'Ephèse Voici ce que Dieu dit Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles Dans sa main droite Celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or Je connais tes oeuvres Ton travail Qu'as persévérance Je sais que tu ne peux supporter les méchants Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres Et qui ne le sont pas Et que tu les as trouvés menteurs Que tu as de la persévérance Tu as souffert à cause de mon nom Et que tu ne t'es point lassé Verset 4 Je vais m'arrêter au verset 3 Merci la com Je vais m'arrêter au verset 3 La famille J'étais en train de dire ceci la semaine dernière Que Le sujet de la rétrogradation Concerne Deux types de personnes Ok Ca concerne d'autres types de personnes Ou si je peux le dire Ca peut agir de différentes façons Regardez ce qui se passe dans ce passage On vient de lire Il ne dit pas Je connaissais tes oeuvres Il dit je connais tes oeuvres Il n'est pas en train de parler De quelque chose qui s'est passé au passé Mais il parle de quelque chose qui se passe au présent Ca veut dire que les oeuvres de l'église D'Éphèse n'étaient pas terminées L'église était toujours en train d'oeuvrer Tu peux écrire dans les commentaires Oeuvrer L'église était toujours en train de servir L'église était toujours en train de travailler Les gens étaient sur le front Les gens n'étaient pas bras croisés Les gens continuaient à travailler Les oeuvres continuaient Mais l'amour Avait disparu Et je le disais la semaine dernière Que la rétrogradation peut agir de différentes façons Premièrement ça peut te couper de tout Alors quand je parle de te couper de tout C'est te couper même de l'amour pour Dieu Et le service pour Dieu Donc premièrement ça peut te couper de quoi ? De l'amour pour Dieu C'est-à-dire ton amour disparaît Et le service aussi disparaît Mais dans une deuxième ou bien deuxièmement C'est que ça ne te couper pas de tout Ça peut te séparer de l'amour Mais pas du service Et à mon sens Je l'ai dit la semaine dernière A mon sens cette deuxième Façon ou cette forme de rétrogradation Si je peux dire Et à mon sens la plus dangereuse La plus dangereuse C'est en ce sens que Jésus dit Mathieu 7 le verset 22 Au verset 23 S'il y a des personnes qui peuvent nous aider pour la lecture Nous sommes preneurs Alors nous allons dans Mathieu Alors c'est moi J'ai pas donné Excusez-moi je crois il y a des textes que j'ai pas donné Mathieu Mathieu 7 Verset 22 à 23 Ok je lis la parole de Dieu Amen Plusieurs me diront en ce jour Plusieurs me diront en ce jour là Seigneur, Seigneur N'avons-nous pas prophétisé par ton nom N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom Alors Alors je la dirai ouvertement Je ne vous ai jamais connu Retirez-vous de moi Vous qui commettez l'iniquité Verset 24 Non c'est bon On peut s'arrêter là Que Dieu te bénisse Merci beaucoup Alors je me rends compte effectivement qu'il y a des Je ne sais pas pourquoi je donne à part Ah je donne à partie d'ici Ok Bon là comme je vous envoie quelques passages Excusez-moi si Je me suis tombé Donc je crois il n'y en a qu'un seul Qu'un seul avant le truc Ok le prochain c'est celui-là Gloire à Jésus Voici ce que Jésus est en train de dire Et quand vous comprenez le passage que notre sœur vient de lire Cela doit vous alerter sur quelque chose de particulier Ça veut dire que tu peux faire pour Dieu Et Dieu ne te connait pas Tu peux servir pour Dieu Et Dieu ne te connait pas Tu peux œuvrer pour Dieu Et Dieu ne te connait pas En fait connaître Dieu va au-delà du service Beaucoup de personnes connaîtes ici Je vais le dire tout à l'heure dans une partie de l'enseignement On connait Dieu uniquement par rapport au service qu'on fait Ça veut dire qu'on arrive à voir Dieu Lorsqu'on est en train d'exercer un certain sacerdoce ministère pour lui Notre seul moment de connaissance ou de rapport avec Dieu C'est le service Jésus dit Je ne vous connais pas Et il est en train de s'adresser non pas à des personnes qui ne faisaient rien À des personnes qui prophétisaient À des personnes qui guérissaient des malades Je vais plus loin Peut-être même ceux qui ressuscitent des morts Des personnes qui prêchent avec puissance Des personnes qui gagnent des armes Il dit Je ne vous connais pas En fait le mot connaître ici C'est celui qui était employé Par Dieu lorsque Dans Genèse 4, le verset 1 Il disait Adam Connu Ève Adam Connu Ève C'est la même racine Du mot connaissance Alors qu'est-ce que je suis en train de vouloir faire comprendre à quelqu'un ici Je suis qu'à l'introduction du message Sois très connecté Ça va t'aider pour la suite Genèse 4, le verset 1 Je lis Question le temps Et pour les autres passages Nous prenons des étudiants qui veulent nous aider Sois tu peux nous aider Tu peux lire avec nous En tout cas Si tu ne l'as jamais fait Fais-le Et même s'il y a des habitus aussi Levez la main On va travailler ensemble Genèse 4, le verset 1 Adam Connu Ève Sa femme Elle conçut Et en font ta caïa Et elle dit J'ai formé un homme Avec l'aide De l'éternel Ré ma sondabre Kedeve Saint-Esprit Aide-nous Alors j'étais en train de dire ici Que c'est la même racine Adam connu Ève A Genèse 4, le verset 1 La connaissance ici C'est quoi ? La connaissance ici Je l'ai déjà enseigné ici Je vais juste mettre à Redire en termes À titre de rappel La connaissance ici Ce n'est pas Ce n'est pas le fait de savoir Comment Dieu s'appelle Ce n'est pas juste Aujourd'hui on se dit On connait une personne Parce qu'on a mangé une fois avec elle Ou on connait une personne Parce qu'on connait son nom On l'a vu sur les réseaux Cette connaissance là Ce n'est pas de celle qu'il s'agit ici Ce n'est pas de celle là La connaissance ici C'est le rapport intime Adam connu Ève C'est le rapport intime C'est une dimension secrète C'est une dimension profonde Cachée C'est un tête à tête Et ce que j'aime avec ce passage C'est que Lorsque Adam connu Ève La Bible dit Qu'elle conçut Elle conçut Suis-moi très bien C'est parce qu'Adam a connu Ève Que Ève a pu concevoir C'est parce que Dieu te connait Et que tu connais Dieu Que tu peux concevoir Je vais essayer d'être très simple Et bref Pour que tu puisses comprendre facilement C'est parce que tu conçois Ou bien une personne Qu'on peut dire Une personne qui connait Dieu Qui a connu Dieu Ça va se faire voir aussi Au travers de ses œuvres Donc c'est d'abord la connaissance Avant la conception La connaissance Avant la conception J'espère que tu comprends En d'autres termes Ce n'est pas parce que tu as conçu Je vais utiliser un autre terme Ce n'est pas parce que tu as fait Parce que lorsqu'on dit Ève a conçu C'est qu'elle a Il y a quelque chose qui est sorti d'elle Elle a procréé Donc elle a Il y a une action Elle a porté du fruit Voici le mot que je cherchais Il y a quelque chose Qui est sorti d'elle Donc quand on voit ça On dit ça Ça vient de Ève Et je veux sortir De la mentalité De la perception D'un enfant physique Mais je veux que ton esprit S'est focalisé Sur ce que tu es capable de faire Ce qui peut Ce qui peut sortir de toi En d'autres termes Ce n'est pas parce que Tu réussis à faire des choses Ou ce n'est pas parce qu'il y a des choses Qui sortent de toi Que Dieu te connait Mais c'est parce que Dieu te connait Que tu seras capable de faire Je ne sais pas si tu es en train de me comprendre En fait C'est un introduit de somme C'est un peu complexe Mais si tu ne comprends pas Ça me fait mal Parce que la suite risque d'être compliquée Je vais J'essaie de t'expliquer ça encore Il y a d'abord la connaissance Avant la conception Il y a d'abord cette relation d'intimité Avant l'action Mais ce que Jésus est en train de reprocher A ces personnes là dans Matthieu 7 C'est que vous avez Entre guillemets Conçu Sans que je vous connaisse Vous avez posé des actions Sans que je vous connaisse Et ils sont venus taper la poitrine Pour dire Père Voici ce que nous avons fait Voici nos fruits Jésus dit Vos fruits c'est bien Mais je ne célèbre pas Les fruits des gens que je ne connais pas Je ne glorifie pas Je n'acclame pas Les fruits des gens que je ne connais pas En fait La différence ne se fait pas En fonction de l'action Mais en fonction de la connaissance Qu'il y a entre toi et Dieu Et si je veux continuer A insister sur cette dimension De connaissance Saint-Esprit Aide-nous 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 Il connaît votre visage Il vous voit Mais c'est qu'il y a une dimension D'intimité Qui n'a jamais été Lui il t'aime Mais l'amour Que toi tu as pour lui A disparu Donc ça veut dire que Il y a eu l'action Il y a eu la conception Mais il n'y a pas eu Cette dimension D'intimité De connaissance Et lorsqu'on parle D'intimité Je suis obligé De parler de l'amour Ça veut dire Qu'il n'y avait pas Une dimension D'amour De ta part Alors que l'amour Est le socle de tout Et c'est cette dimension D'amour Que le diable De toucher Il ne va peut-être Pas toucher ton service Mais il va toucher A ton premier amour Je connais tes oeuvres Mais je ne vois plus D'amour Où est passé ton premier amour Et le passage De l'Apocalypse De comprendre Est un passage Qui nous explique Très bien La rétrogradation spirituelle Parce que si on nous dit Si le Seigneur En train de nous interpeller Pour dire Tu as abandonné Ça veut dire Que c'est quelque chose Que tu avais au départ Mais qui a disparu Oui tu peux commencer Avec Dieu et mal fini Tu peux commencer Avec Dieu et mal fini Tu peux poser Des actions Prophétiser Tu peux guérir Des malades Manifester l'onction Et Jésus dit Je ne te connais pas Donc ce que tu dois Comprendre Chers disciples C'est que le plus important Pour toi N'est pas l'action Mais la connaissance Cette dimension D'intimité Avec Dieu C'est la dimension De l'amour Qui est la base de tout Tu peux prophétiser Tu peux tout Mais si tu n'as pas d'amour Si il n'y a pas d'amour Cela ne sert à rien Je prie que tu demeures Dans une relation Dans une dimension D'amour Et qu'il y a une forte Intimité entre toi et Dieu En toutes circonstances Au nom de Jésus Au nom de Jésus Je prie dans le nom de Jésus Que tu puisses conserver cela Et que tu puisses En dépit de tout ce qui peut se passer Garder ton amour pour Dieu Que ce soit ton amour Qui te pousse à agir Que ce soit ton amour Qui te pousse A œuvrer A servir Quelqu'un peut écrire Dans les commentaires Amen Alors Que faire Lorsque tu rétrogrades Pasteur Tu es en train de nous dire De garder le premier amour Mais ma situation actuelle C'est que j'ai l'impression D'avoir perdu cet amour là Je Je ne retrouve pas cet amour Je pense que cet amour a disparu Alors que faire Dans cette position Que faire dans cette posture Les amis Voici la méthode à suivre Voici la méthode à suivre Ce que je vais développer là maintenant Je pense que je vais le développer Je vais le développer Parlons sûr Sur les prochaines semaines Parce que je n'ai pas le temps De tout finir aujourd'hui Apocalypse 2 Le verset 4 Assa Apocalypse 2 4 Assa J'aurais besoin de quelqu'un Pour m'aider à lire Quelqu'un va lire Non la personne peut tout lire 4 à 5 On n'a pas entendu Je n'ai plus la parole Mais ce que j'ai Contre toi C'est que tu as abandonné Ton premier amour Soudis-toi Où tu es tombé Réponds-toi Et prête Réagir Sinon Je m'aime à toi Et j'ai repéré Ton chant des lieux Et sa place Moi Je m'aime à toi Un peu le texte à l'écran Mais ce que j'ai contre toi C'est que tu as abandonné Ton premier amour Seigneur J'ai rétrograde Seigneur J'ai continué A œuvré sans l'amour Voici ce que la parole nous dit L'angé à cette église Ok Souviens-toi d'où tu es tombé Repends-toi Et pratique tes premières œuvres Les amis Voici les trois choses Voici les trois choses Je vais les développer une par une Et aujourd'hui je vais plus insister sur le premier point Souviens-toi d'où tu es tombé Mais voici les trois étapes Pour celui qui veut noter Le souvenir Te souvenir d'où tu es tombé La repentance Et la pratique des premières œuvres Souvenir Repentance Pratique des premières œuvres Je vais essayer de développer ça Sans courir Parce que ça va aider énormément de personnes Ça va aider énormément de personnes Merci pour le texte Rama Shandabra J'espère que sur Facebook On est aussi en train de suivre Shadabra Zegede Bainderia Rabainderiebros Alors les amis Aujourd'hui je vais plus insister sur la première partie Souviens-toi Tu peux écrire dans les commentaires Souviens-toi Tu peux écrire dans les commentaires Souviens-toi D'où tu es tombé Souviens-toi D'où tu es tombé Je l'ai Un peu annoncé la semaine dernière Donc le premier point c'est Ce souvenir d'où on est tombé Quand on parle de ce souvenir d'où on est tombé On est en train de parler de quoi ? On est en train de parler des Des causes Appartient de quand ? Quelle était L'origine ? C'est quoi la source ? C'est quoi la source ? La racine ? Je veux que tu sois très attentif Parce que ça va énormément t'aider Je l'ai dit la semaine dernière Je le redis encore une fois Lorsque tu es dans une posture de rétrogradation On ne démarre pas La première étape que tu dois respecter Ce n'est pas d'abord la repentance Excuse-moi si je te choque Mais c'est la vérité Et tu vas comprendre par la suite Pourquoi je suis en train de dire ça On n'a pas l'habitude Lorsqu'on pose une action Et lorsqu'on se truque Des fois on n'arrive pas à se répandir Mais quand on est un peu bien encadré La première étape La première chose Sur laquelle on est focalisé On veut se repartir On veut demander pardon pour nos péchés Gloire à Dieu C'est une étape qui compte Mais ce n'est pas la première La première étape C'est le souvenir Et je vais t'expliquer Pourquoi c'est aussi important Plusieurs ne prennent pas le temps De se souvenir Ils ignorent les souvenirs Et même certains Ne veulent même plus y penser Tellement ils sont déçus Ils sont déçus de leur situation Ils font semblant Certains d'autres font semblant De se mentir à eux-mêmes Ils se voient la face Ils ne veulent pas retourner Réfléchir Voir quelle était la base Ils ne prennent pas le temps D'identifier les causes Le moment même Le lieu La source De cette rétrogradation A partir de temps Souviens-toi Le d'où tu es tombé Le d'où tu es tombé Écoutez-moi Le pouvoir premier Dans le processus De la restauration D'une vie spirituelle Qui a rétrogradé Se trouve Dans le souvenir Dans le retour à la source Pourquoi je suis en train De dire cela Mes frères Parce que la source Détient un pouvoir La source Détient un secret La source Détient Et cache des mystères Permettez-moi De vous expliquer Au travers des exemples Palpables Ce qui fait La force d'un immeuble Ce sont ses fondations Ses fondements Si les fondations Sont solides Écoute-moi Si les fondations Sont solides Profondes Si les fondements Sont solides Profonds L'immeuble Tiendra Ne tombera pas Ou sinon Aussi facilement Ce qui fait La force d'un arbre Peu importe Sa taille Sa longueur Largeur Son ancienneté Ce que tu veux Ce sont ses racines Plus les racines Sont profondes Plus les racines Sont solides Plus l'arbre Tient debout Pour prendre ici Que la capacité De rester debout Ou de ne pas tomber Dépend de l'état De la racine Ou l'état De la source De l'origine Déjà j'espère Que tu es en train De me suivre Ca veut dire L'arbre qui va tomber Ou pas tomber Ca ne dépend même pas De l'arbre Mais ça dépend des racines L'immeuble Qui peut tenir debout Ca ne dépend même pas Du nombre d'étages Mais des fondations Qui sont cachées Je reviendrai sur ça Je reviendrai sur ça Tout à l'heure Alors la source A chaque fois Que je vais parler De source De cause Je parle un peu de ça Je parle un peu De racines Du début De là où ça part Des premières actions Ok Donc à chaque fois Que je vais parler de ça Soit connecté Soit sensible A l'esprit Autrement dit Ta capacité A te relever Ou à tenir debout Dépend de l'identification Que tu fais De la cause Ou de la source Écoutez Plusieurs négligent Le doux Ils sont tombés Négligent la cause Demandent pardon Déjà ou directement Pour leur péché Ce n'est pas mauvais Mais voici le risque Lorsque tu demandes pardon Pour ton péché Qu'est-ce que tu es en train De faire En fait les péchés Sont symbole De certains fruits Alors ce ne sont pas Des bons fruits Bien évidemment Ce sont des fruits Qui sont amers Mais ce sont quand même Des fruits Des actions que tu as posées Des actions qui sont visibles Ok Des fruits qui sont pourris Mais ce sont quand même Des fruits Si tu décides De demander pardon Et si tu te repends De ce péché Gloire à Dieu Mais qu'est-ce que Tu es en train de faire Tu es en train de couper Le fruit Or couper le fruit N'empêche pas L'arbre de produire D'autres fruits Voilà pourquoi Plusieurs personnes Après un certain type De répétence Retombent toujours Pas forcément Dans le même péché Parce que Le fruit Ce ne sera pas forcément Le même fruit Que tu vas faire pousser Ou quoi que ce soit Mais ça peut être Un fruit D'un autre type Lorsque tu coupes La branche Lorsque tu coupes Le fruit Le travail n'est pas fini La mission n'est pas terminée Pourquoi ? Parce qu'avant De t'attaquer au fruit Retourne vers la racine Si tu ne veux plus Qu'il y ait ce genre de fruit Si tu ne veux plus Qu'il y ait ce genre d'action Ce n'est pas le péché D'abord Que tu dois Que tu dois couper La cause Le doux La fondation Les racines Traite avec la fondation Si tu touches Les racines Et si tu travailles Tu coupes les racines L'arbre ne produira plus Ce genre de fruit Maintenant quand je suis en train De méditer Il y a une question Il y a une question qui venait dans ma tête Certains ont réussi à le faire Pour un arbre Un arbre entre guillemets Qui produisait des mauvais fruits Mais écris dans les commentaires Tu as combien d'arbres voisins Tu as combien d'arbres à couper Tu peux l'écrire dans les commentaires Combien d'arbres as-tu à couper Parce que quand tu finis avec un L'autre peut te suivre Est-ce que tu as posé la question La question était posée Mais il n'y a pas de réponse Il y a Chelsea Il y a Chelsea qui a dit J'ai beaucoup d'arbres Ces arbres là seront coupés Dans le nom de Jésus Coupés dans le nom de Jésus Écoute ceci Une chose importante à savoir Et je pense que c'est l'une des raisons Pour lesquelles Beaucoup de gens sous-estiment ce point là C'est que Les fruits sont visibles L'arbre est visible Les feuilles sont visibles Mais les racines sont cachées Les racines sont invisibles On voit l'immeuble On voit les étages Mais on ne voit pas la fondation On voit l'arbre Mais on ne voit pas les racines C'est ainsi Et c'est la raison pour laquelle Plusieurs connaissent leur péché Peuvent l'identifier Mais ignore la source Ignore le doux La cause Le moment Ce qui a déclenché ça Ils ne le savent pas Écoute moi La restauration de ta vie Ne dépend pas uniquement De la connaissance du péché Mais de la source du péché De la source du péché Je vais donner un exemple tout à l'heure Qui est palpable Et ça va t'aider Tu vas calquer cet exemple J'ai dit cette semaine Aujourd'hui j'allais être un peu plus pratique Tu vas calquer ça Et puis ça va t'aider Ça va t'aider Dans ce que tu es en train de faire Dans cette situation Ce processus Par exemple De restauration Dans le nom de Jésus C'est ainsi que plusieurs connaissent leur péché Mais ignorent la source Et cela explique comment Certains Tombent Et retournent Et voici un exemple Que je veux donner Un exemple très simple Que je veux donner Il y a des personnes Qui sont Aujourd'hui en train de demander Pardon c'est un sujet Parmi tant d'autres Mais je vais juste le brosser L'aborder Il y en a plein C'est pas forcément La seule façon de tomber De rétrograder Mais il y a des personnes Qui sont tombées Il y a des personnes Qui sont tombées par exemple Dans l'impudicité Dans la fornication Pourquoi ? Non Déjà ils sont tombés Dans la fornication Dans l'impudicité Et puis Ils prient Ils jeûnent Ils Ils se battent Du mieux qu'ils peuvent Ils ont des conseillers Ils sont assistés Et gloire à Dieu Mais l'action L'action de l'impudicité N'est pas N'est pas la cause N'est pas la source Voici un exemple Qui peut t'aider Regardez C'est l'exemple D'un jeune Qui est tombé Dans l'impudicité Et cela a eu Un impact Sur sa vie spirituelle C'est un exemple Comme ça Effective C'est pas la vie De quelqu'un Tu en vas me dire C'est une explication Comme ça Ça va t'aider A comprendre Mais d'où cela est parti Certains ne seront Ok Certains ne seraient Jamais tombés Dans le péché S'ils n'avaient pas Répondus À une invitation Ou n'avait pas engagé Ou ne s'était pas engagé Dans un certain type De conversation En fait Tu as commencé A poser des questions Chelou Bizarre à la soeur Et ça nourrit Des pensées en toi Le jour là Tu n'es pas tombé Et puis Un autre jour Quelques mois plus tard Tu es parti Chez la soeur tard Et puis Vous êtes tombé Donc d'où Tu es tombé N'est pas le jour Où tu es tombé Donc d'où Tu es tombé C'est la conversation Que tu as eu Des mois précédents Les mois passés Je ne sais pas Si tu me comprends Et voilà pourquoi Beaucoup de personnes Ignorent Parce que de la même façon Que les racines Ne sont pas visibles On sous-estime Le doux Où on est tombé On le néglige Et parfois On a l'impression Que ce n'est même pas Ça la véritable cause Il y a des personnes Qui ne se seraient Jamais retrouvées Dans cette situation S'ils n'avaient pas Accepté d'accompagner Juste accompagner Ça veut dire que La cause à ton péché Ça peut être juste L'accompagnement D'un frère Dans un lieu Où il y a une conversation Que tu as eu Quelqu'un qui demande Pardon à Dieu Pour l'impudicité Gloire à Dieu Quelqu'un qui se répand Gloire à Dieu Mais s'il n'est pas conscient Que la source Et la base C'est le type de conversation Qu'il a eu La prochaine fois Même s'il se répand Même s'il se relève Il peut avoir Ce même type de conversation Avec une autre soeur Et puis retomber Je ne sais pas Si tu es en train De me comprendre La plupart du temps Le dos On est tombé Vient de quelque chose Qui a l'air insignifiant Limite On n'y pense pas Limite On ne prête Même pas attention Mais c'est de là Que vient Que vient la base Que vient la base Vienne les problèmes Frère Je suis en train De t'expliquer cela Pour que tu puisses réaliser Que la vie spirituelle A des côtes La marche avec le Seigneur Jésus Est remplie de mystères Il y a des choses Que tu dois savoir Pendant que je suis en train De parler de ça Beaucoup de personnes Sont en train de L'exercer Ce que je vais te donner Tu dois méditer Tu dois demander à Dieu De te donner De te souvenir Quelle a été La base La source De la rétrogradation Que tu vis Si tu ne sais pas Si tu ne connais pas La source Frère On peut t'aider Mais demain Tu risques de retomber Il y en a certains Ce qui était à la source De votre rétrogradation C'est une dispute Certains C'est une incompréhension D'autres C'est un manque de pardon Il y en a plein Il y en a plein Il y en a plein Et peut-être Que tu vas te dire Le manque de pardon Peut-être toi Tu es tombé par exemple Où tu n'arrives plus A prier Donc tu vas te dire Peut-être que le manque De pardon N'a rien à voir Avec ta capacité Avec la faculté Que tu as prié Mais il y a un lien terrible D'autres c'est Goubin Ça peut être ça Mais Goubin En toi même c'est évident Des fois on peut se dire On sait Mais des fois c'est Des fois c'est juste Un coup de fil Des fois c'est juste Une conversation Des fois c'est juste Un regard Tu as regardé Une personne Avec une pensée bizarre C'est ça Qui était la source Donc lorsque tu dois Te souvenir de là Où tu es tombé Tu dois repartir A la base Frère Et tu dois Traiter avec la base Parce que si tu n'as pas Coupé les racines Les fruits vont pousser Peu importe la saison Peu importe la saison Certains vous êtes dans Certains problèmes Aujourd'hui Et vous ignorez Même la cause Pourtant c'est la cause C'est cette cause là Qui vous crée Tous les problèmes Je ne suis pas en train De te dire De négliger le péché L'action que tu as posé Ce qui est grave C'est vrai que c'est L'action que tu as posé Mais ce qui est Encore plus grave Et que tu ne dois pas Ignorer C'est ce qui t'a poussé A poser l'action Parce que si tu l'ignores Tu vas continuer A faire la même chose Voici l'exercice Que je vais donner à quelqu'un Avant d'aller plus loin Je t'en supplie Toi qui es dans une phase Un peu particulière Je t'en supplie Prie Demande à Dieu Toi même prends un temps De réflexion Qu'est-ce qui a été A la base Tu dois te souvenir D'où tu es tombé Le Seigneur peut t'interpeller Sur un endroit Dans lequel tu étais Sur quelque chose Une atmosphère Dans laquelle tu étais Il peut ouvrir ton esprit Sur une discussion Que tu as eu avec quelqu'un Une pensée du cœur Que tu as développée Les gens n'ont pas vu C'était pas visible C'était pas un fruit C'est quelque chose Qui était caché C'était une fondation Ou c'était une racine La plupart du temps Ce sont des choses Je veux que tu fasses Cet exercice là Même si tu dois le faire Tu dois l'écrire Sur un papier Fais-le Fais-le Bien sûr Les pensées aussi Énormément Parce que l'action L'action vient de quoi ? L'action vient d'une méditation Mais méditation de quoi ? D'une pensée Des fois ton péché Gloire à Dieu pour ça Des fois le fait que tu sois tombé Que tu sois éloigné de Dieu Vient d'une vidéo Que tu as regardée Ou un type de vidéo Que tu as regardée Les sens que nous avons Ce sont des portes ouvertes Au cas où tu ne le savais pas Voilà pourquoi Une personne qui veut se consacrer N'écoute pas tout Je disais à mes fils La dernière fois Qu'il me posait la question sur ça Quand tu veux avoir Une vie de consacré Consacré Ça veut dire mise à part Ça veut dire que Là où on retrouve plusieurs On ne te retrouve pas là-bas Et c'est ce qui active En toi la puissance et l'onction Le fait de faire Ce que tout le monde ne fait pas Le fait d'écouter Ce que tout le monde n'écoute pas Le fait de regarder Ce que tout le monde ne regarde pas Le fait d'être Dans un endroit Où tout le monde n'est pas Ou le fait de ne pas être Là où tout le monde est Des fois ça part de là Je ne connais pas ta vie Je ne sais pas ce par quoi tu es passé Quelles sont les choses Que tu as vécues Je ne sais pas Mais si je suis convaincu d'une chose C'est que le Seigneur est capable D'ouvrir la lumière De l'esprit doit venir en toi Tu dois Le Seigneur doit donner Cette révélation Et cette révélation Va changer ta vie Cette révélation Ce d'où tu es tombé Cette racine Va changer ta vie Je le prie Dans le nom de Jésus-Christ De Nazareth Qu'il en soit ici pour toi Qu'il en soit ici pour toi Écoutez Je vous encourage à le faire Cette semaine Faites-le Cette semaine Faites-le Prenez un tête à tête avec Dieu Seigneur A partir de Pourquoi j'ai Qu'est-ce qui a causé Des fois certains C'est un manque de pardon Des fois certains C'est un manque de pardon Qui agit Ca veut dire que Ca s'est manifesté Par la colère Par la rancune Par plusieurs choses Mais le véritable point C'est parce que Tu n'as pas pardonné Ce n'est pas le Le fait d'avoir insulté quelqu'un Seigneur Je te demande pardon Parce que je l'ai insulté Ok Je te demande pardon Parce que Je Ok Mais ça vient d'où Ça vient d'où Retourne à la racine frère Retourne à la racine soeur Et tu vois comment Le Seigneur doit traiter le coeur Il doit traiter l'intérieur Et tout le reste sera impacté Qu'il en soit ainsi dans ta vie Dans le nom de Jésus Souviens-toi d'où tu es tombé Souviens-toi d'où tu es tombé Souviens-toi La première étape La première étape Première étape Alors on parle des causes Et en parlant des causes Du souviens-toi du tu es tombé Il y a certaines causes Que je voulais aborder avec vous Que je trouve à mon sens Alors Saint-Esprit Est-ce que je le fais Ou je ne le fais pas Est-ce que je le fais Ok Trouve à mon sens Pas négligeable En dehors de ce que je viens de dire Luc 8 Le verset 13 Luc 8 Le verset 13 Chelsea Luc 8 Le verset 13 dit Ceux qui sont sur le roc Ce sont ceux qui Lorsqu'ils entendent la parole La reçoivent avec joie Mais ils n'ont point de racine Ils croient pour un temps Et ils succomment au moment de la tentation Amen Il doit à Jésus Je te fais vous bénir Chelsea Ils n'ont pas de racine Mais ils n'ont pas de racine Ils n'ont point de racine Ils croient pour un temps Et ils succomment au moment de la tentation Merci pour le texte Merci Saint-Esprit Pendant que nous sommes En train d'enseigner Le Saint-Esprit En train d'ouvrir l'esprit De plusieurs personnes J'aimerais pas que tu puisses écouter Comme tu as l'habitude d'écouter Mais écouter En étant Très attentif Ou attentif au Saint-Esprit Il va me pointer du doigt Des choses que tu ignorais Il est en train de pointer du doigt Des choses que tu Sur lesquelles Ton esprit n'était pas focalisé Il est en train de ramener Plusieurs à l'essentiel À la source Et beaucoup de personnes Vont vivre des restaurations particulières Parce qu'ils ont entendu Cet enseignement Et puis parce que le Saint-Esprit Les a ramenés À la base Il y a quelque chose D'assez particulier Qui est en train de se faire C'est pas Des manifestations Quoi que tu sois C'est juste à l'intérieur de toi Le Saint-Esprit Il est en train de te donner des clés Il est en train de te donner des clés Il est en train de te révéler Ouvrir tes yeux Sur ce qui était flou Merci Saint-Esprit Parce que c'est la première étape C'est ça qui va t'aider Voici certaines causes On l'a lu tout à l'heure Écoutez Il y en a certains Ce qui les a refroidis Ce n'est pas Le fait qu'ils soient tombés Parce que dans certaines situations Le fait que tu tombes A un impact Même pas dans certaines situations La plupart du temps Mais Ce n'est pas d'abord L'impudicité Mais dans ce qu'on vient de lire Le Saint-Esprit me disait Que l'une des causes L'une des causes C'est le manque De profondeur spirituelle Et la légèreté spirituelle La superficialité Spirituelle Cela peut avoir Un impact Ça peut causer des dégâts Dans ta vie Ça veut dire Quand on parle de profondeur C'est pas que Tu ne connais pas Dieu Ou bien Ce n'est pas que Tu ne vas pas à l'église Ce n'est pas que Tu ne fais pas des choses Mais c'est que Tout ce que tu fais Est à la surface Et donc Beaucoup de problèmes Que tu peux vivre Beaucoup de situations Par lesquelles tu passes Ne viennent pas du fait que Tu n'ailles pas à l'église Tu ne pries pas Mais du fait que Tu ne sois pas profonde Du fait que Tu ne sois pas profonde Permettez-moi de vous l'expliquer Ce qu'on vient de lire Nous dit que Tout le monde reçoit la parole Gloire à Dieu Je suis en train de la recevoir Ce soir Mais certains l'abandonnent Et certains succombent Face à la tentation Donc certains tombent Ils tombent pourquoi pas Parce qu'ils n'ont pas reçu la parole Tout le monde l'a reçu Ou la plupart l'ont reçu Mais qu'est-ce qui fait la différence Entre ceux qui ont reçu Et qui tiennent debout Et ceux qui ont reçu Et qui tombent Ce sont les racines Alors les racines Non je suis en train de parler ici Je suis en train de faire un zoom Sur la profondeur spirituelle Les épreuves font partie De la vie d'un chrétien C'est indispensable C'est un passage obligé Tout chrétien Connaîtra la tentation Mais si tu n'as pas de profondeur Autant de l'épreuve Autant de la situation De la tentation Tu succomderas Alors toi peut-être que Ce n'est pas une question De téléphone Ou de conversation Que tu as eu avec un frère Toi peut-être Ce n'est pas une question De pardon Que tu n'as pas demandé Toi peut-être Que ce n'est pas Un endroit dans lequel Tu es ok Mais peut-être que toi C'est une question de profondeur Tu fais tout bien Mais tu ne fais pas Les choses de façon profonde Tu agis Mais tu n'agis pas Tu te contentes De la superficialité Ça veut dire Que tu fais On ne peut pas te reprocher Le fait de ne pas faire Mais dans cette action Tu reçois la parole Donc quelqu'un qui reçoit C'est quelqu'un qui est là Quand la parole est prêchée Tu es assidu Tu es présente Tu es présent Et même tu es attentif Parce que tu écoutes Je connais tes oeuvres Gloire à Dieu Ce que je te reproche C'est qu'on n'a pas trouvé en toi Des racines Il n'y a pas de racines Il n'y a pas de racines Alors est-ce que ça veut dire Que ceux qui tombent Ne sont pas profonds Est-ce que ça veut dire Que les pasteurs qui tombent Ne sont pas profonds Il s'agit ici De la profondeur Mais il s'agit Quand vous lisez Quand vous lisez le passage Il s'agit de la profondeur Mais à un moment précis Le moment de la tentation Plusieurs sont profonds Mais ne sont plus profonds Quand la tentation vient Quand les tentations viennent Ça veut dire Qu'il n'y a pas de constance Tu es profond Tu es zélé Tu es déterminé Mais au moment de la tentation Au moment de la tentation La parole est formelle Au moment de la tentation Il n'y a plus de racines Voilà pourquoi je disais Ne te tape pas la poitrine Par rapport à ta bonne situation Ou ton bon état spirituel Ne joue pas les trop spirituels Les trop durs Sois humble Parce que tu peux avoir des racines Et puis à un moment donné À une période précise Surtout au moment de la tentation Et le diable sait comment le faire Il va faire en sorte Qu'il y ait des choses Qui viennent couper tes racines Que tu sois focalisé Sur des choses Des détails Des trucs qui vont couper tes racines Et puis au moment de la tentation Constat Il n'y a plus de racines Brandolis, Kendelia L'esprit de Dieu En train de parler à plusieurs Tu dois être Tu dois Tu peux être profond Mais tu dois être profond Surtout au moment de l'épreuve Dieu dit que Il ne nous tente pas Au-delà de nos forces Les amis écoutons Il ne te tente pas Au-delà de tes forces Ce qui signifie Qu'en temps normal L'épreuve que tu vis La tentation que tu vis N'est pas censée être Plus forte que toi Tu es censé être plus fort Que la tentation Ou sinon À part égale Ça m'étonnerait Mais s'il dit Qu'il ne te tente pas Au-delà de tes forces C'est que Au minimum C'est ça La tentation ne peut jamais Te dépasser Donc normalement Elle ne peut pas être censée Te faire tomber Parce que c'est un rapport de force Celui qui arrive A te faire tomber C'est quelqu'un Qui a plus de force Que toi Entre temps La tentation que tu vis La Bible dit Qu'elle n'a pas plus de force Que toi Mais pourquoi tu tombes Comment se fait-il Que tu succombes Face à la tentation Qui est censée être Moins forte Que toi Et le problème Et le problème ici C'est que Beaucoup de personnes Posent 1 Corinthien 10 Le verset 12 à 13 Beaucoup de personnes Posent leur force Ou Comment je peux le dire Beaucoup de personnes Localisent leur force Au mauvais endroit Est-ce qu'on peut faire la lecture ? Esther de Paris Oui Je dis la parole de Dieu Ainsi donc Que Dieu te donne Là C'est d'ailleurs même Les moyens De te faire sortir Qu'on est en train de voir Les clés Les révélations Que Dieu te donne De pouvoir sortir De l'avant Alors les amis Nous sommes plus forts Que nos tentations Mais notre force Vient d'où ? L'éternel Pouvait dire A Zerobabel Ce n'est pas une question De force Ni de puissance Mais c'est une question D'esprit Donc tu es fort Par l'esprit C'est l'esprit Qui te fortifie Pour être fort Nous devons être Proche de l'esprit Pour être fort Nous devons être Dépendant de l'esprit Je vais plus loin C'est uniquement L'esprit Qui peut t'emmener Dans la profondeur Parce qu'il n'y a Que l'esprit Qui connaît même Les profondeurs Qui peut sonder Jusqu'à la profondeur De Dieu Donc la question De profondeur N'est pas étrangère A l'esprit Le problème de plusieurs C'est qu'ils n'ont pas De racines Parce qu'ils n'ont Aucune communion Avec l'esprit Chrétien Tu dois comprendre Que ta force Vient du Saint-Esprit Ta puissance Vient du Saint-Esprit En fait Ce n'est même pas La tienne C'est la sienne Si face à l'épreuve La tentation T'a fait tomber C'est qu'au moment De la tentation Tu as mis l'esprit De côté L'esprit n'était pas là Tu as éteint l'esprit Alors il n'y avait plus Il n'y avait plus De racines Donc tu es tombé Beaucoup de chrétiens N'ont pas de racines Ils ne connaissent pas Dieu par eux-mêmes Ils connaissent Dieu Par leur pasteur Est-ce que je peux Aller plus loin ? Je peux Beaucoup de chrétiens N'ont pas de racines Ils ne connaissent pas Dieu par eux-mêmes Ils connaissent Dieu Par l'intermédiaire De quelqu'un Je le disais tout à l'heure Ils connaissent Dieu Par l'intermédiaire Du service Ils connaissent Dieu Par le Ils ne connaissent Ils ne savent pas Pourquoi ils servent Ils ne savent pas Ils n'ont pas de révélation Ils ne savent pas Pourquoi ils parlent la langue Ils ne savent pas Ils ne savent pas Pourquoi ils donnent leur digne Ils ne savent pas Ils le font Pour le faire Et ce genre de chrétiens profonds Ne sont même pas capables De dire une fois Ce n'est pas pour J'encourage ça Mais pour dire Ils ne sont pas en mesure De dire Dieu m'a dit Parce que eux et puis Dieu là Il n'y a pas de relation profonde Pour révéler un secret Ils n'ont aucune propre conviction Ils suivent la foule Voici la catégorie des chrétiens Qui peuvent facilement retourner Des chrétiens Des chrétiens suiveurs de foule Des chrétiens suiveurs de foule Des chrétiens suiveurs de foule Écoutez Beaucoup sont devenus adorateurs Du vaudor Au temps d'Aaron Pas parce qu'ils voulaient Mais parce qu'ils ont suivi la foule Beaucoup sont devenus adorateurs du vaudor Pas parce qu'ils savaient Que le vaudor pouvait faire Mais parce que c'était Un mouvement de foule Comme les autres ont fait Nous aussi on le fait Beaucoup ont murmuré dans le désert Contre Moïse Contre Dieu Pas parce qu'ils avaient des choses A reprocher à Moïse Mais parce que les autres le faisaient Ils ont suivi la foule Je vais plus loin Beaucoup ont été impliqués Dans le maître de Jésus Beaucoup l'ont insulté aussi Lorsqu'il était à la croix de Belgotha Non pas parce qu'ils avaient des choses A lui reprocher Mais parce que les autres le faisaient Parce qu'ils ont suivi la foule Écoutez-moi Suivre la foule est très dangereux Ta relation avec Jésus En présence de tout le monde Gloire à Dieu Mais ce qui te rend un chrétien profond Avec des racines Qui vont te permettre de tenir ferme Lorsqu'il y a des tentations C'est pas quand il y a la foule C'est dans le tête à tête Parce que quelqu'un qui connait Dieu Uniquement par le bien de l'église Quelqu'un qui connait Dieu Uniquement par le bien du pasteur Le jour où le pasteur tombe Il t'emmène avec toi Le jour où l'église Je ne souhaite pas Mais le jour où l'église Obtient ou adopte de mauvaises doctrines Toi aussi tu es dedans Frère Sois un chrétien profond Sois une chrétienne profonde Ça veut dire On peut te parler du Dieu d'Abraham Mais on doit te parler du Dieu de Lorraine Tu dois être capable d'expliquer Qui est le Dieu de Lorraine Tu dois être capable d'expliquer Qui est le Dieu de l'or Tu dois être capable de dire Qui est le Dieu d'Abraham Ok Mais laissez-moi vous parler du Dieu de Pierre Tu dois arriver dans cette dimension Tu ne dois plus appeler ton Dieu Par le prénom d'un autre Appelle ton Dieu par ton propre prénom Qualifie ton Dieu par tes propres expériences Sois profond La profondeur t'aide La profondeur t'aide Et surtout le fait d'être profond Au moment de la tentation T'aide T'aide par moi à tenir debout Le seul moyen de ne pas suivre la foule Les amis C'est d'être profond Ne sois pas un disciple pour un temps Ne sois pas un disciple incroyant pour un temps Mais sois un disciple en tout temps Deviens profond En m'aimant les enseignements Deviens profond En méditant la parole Deviens profond En priant beaucoup En jeûnant En t'intéressant à Christ À l'œuvre de la croix En passant du temps à chercher Dieu En cherchant à le toucher À le connaître davantage À le refléter Cherche à être rempli de lui Beaucoup trop de chrétiens sont vides Lorsque je lisais le livre du bishop d'Argété Il m'a fait trop rire Il parle des chrétiens pleins d'air Ça veut dire que tu les vois Ils sont remplis Mais c'est l'air qui est dedans Ça veut dire que Si tu as C'est passé Si tu as Si tu as Si tu as mis un cul d'un Ça veut dire que Si tu as Le Il est dit Si tu as piqué Petit seulement Petit L'air qui a sauté On a trop de bishops Et de prophètes remplis d'air Des personnes qui prophétisent Mais qui n'ont pas de racines Des personnes qui prophétisent Mais qui n'ont aucune Qui n'ont pas de fondement Des personnes qui prêchent La parole de Dieu Mais qui sont pleines d'air Comme des pimpés À Abidjan on dit des pimpés C'est quand même pour gonfler Pour les baptêmes C'est l'air qui est dedans C'est pour ça Je vais encourager une personne À ne pas te sentir complexé Face à la carrière D'une certaine personne Qui prétend qu'on est Dieu Ne sois jamais complexé Jamais Même si les autres Ont l'air d'être plus grands Gloire à Dieu pour eux Toi veille sur ta situation Parce qu'il y en a Qui sont gros Parce qu'ils sont remplis Du Saint-Esprit Et il y en a Qui sont remplis Parce qu'ils sont remplis Je refuse que Le remplissage Donc Je refuse que Tu as rempli d'air Sois rempli du Saint-Esprit Sois rempli du Saint-Esprit Sois chrétien profond Daniel 5 Verset 27 Sois une chrétienne profonde L'achat d'Abrazeba Michel Daniel 5 Chapitre 5 Verset 27 Lisons au nom de Jésus-Christ Pesé Tu as été pesé Dans la balance Et tu as Tu as été trouvé léger Amen Alléluia Si c'est pesé On t'a pesé Si c'est pour savoir On t'a Mais quand on t'a pesé Comment on t'a trouvé Pesé Tu étais pesé Mais tu étais trouvé léger Ce que vous devez savoir C'est que Pourquoi je suis en train De parler de ça Les chrétiens Qui sont vides Donc on parlait Des chrétiens Qui ne sont pas profonds Les chrétiens Qui ne sont pas profonds Qui n'ont pas de racines Sont aussi des chrétiens Qui sont vides Et les chrétiens Qui sont vides Sont des cibles Tous les chrétiens Sont des cibles Mais ceux qui sont Encore plus Ceux qui sont vides Sont encore plus Des cibles Que les autres Luc 11 Le verset 25 Je dis Quand on va finir Là Je regardais Sur les exercices Que tu as fait Mais en donnant Sur les exercices Après Cherche à te remplir Du Saint-Esprit S'il y a de lait Qui est en toi Tu dois faire Sortir L Luc 11 Le verset 24 Luc 11 25 Et quand il arrive Il la trouve Balayée Et ornée Par un justin Purée Excusez-moi Je pense que Je me suis trompé Sur le texte Encore une fois Je pense que Ça commence Plutôt Verset 24 Ça commence Verset 23 Ok Je lis Chez moi Le verset 24 Lorsque l'esprit impur Est sorti d'un homme Il va dans les lieux arides Pour chercher du repos N'en trouve point Il dit Je retournerai Dans ma maison D'où je suis sorti Le verset 25 Dit ceci Et quand il arrive Il la trouve Balayée Et ornée Verset 26 Alors il s'en va Il prend cet esprit Plus méchant que lui Il entre dans la maison Ils entrent dans la maison S'y établissent Et la dernière condition De cet homme Est pire que la La première Jada Braseguet Débat Alors je vois Ce que le verset 23 Nous dit Malas Candabra Iskanderia Les candopra Iskanderia Ok Je ne sais pas Si je pense Que c'est pas Cette version là C'est sorti Dans le coin Un point Il y a une autre version Qui précise Si vous la retrouvez N'hésitez pas A me la donner S'il vous plaît Qui précise Que Au moment des histoires C'est un passage Que tu dis souvent Qui précise Que Au retour La maison La maison était balayée Ornée Mais elle était vide Elle était vide Et parce qu'elle était vide Elle attirait davantage de démons Parce qu'elle était vide Elle attirait davantage d'esprit impur Qu'est-ce que cela veut dire C'est que le vide Écoutez Écoutez Le vide attire Beaucoup de choses Le vide attire d'autres choses Afin de remplir l'espace qui est vide Un vide spirituel sera rempli des choses spirituelles Soit positives Soit négatives La nature a horreur du vide Tout espace vide doit être comblé Mais qu'est-ce qui te comblent ? Qu'est-ce qui te remplit ? Si tu n'es pas profond Si tu n'es pas rempli Le diable va te remplir De mauvaises choses Parce qu'il n'y a pas de milieu Il n'y en a pas Il n'y en a pas Et lorsqu'il te remplit de mauvaises choses Ça te donne une nouvelle image Une nouvelle tournure Il y a des gens Il y a des gens qui disent Ok je suis en train de terminer Il y a des gens qui sont en train de se dire Non Moi je suis comme ça Je suis comme ça Bon je parle mal Je suis En fait tu n'es pas comme ça On t'a rempli Tu es rempli d'esprit de colère Tu es rempli d'esprit impur Parce que Dieu ne t'a pas créé comme ça C'est pas vrai Donc parce que tu n'as pas su remplir Ce vase que tu étais Le gars est venu te remplir Et certains même Ils pensent qu'ils sont Ou qu'on peut Saint-Esprit Aime-moi à trouver le mot Ils pensent Ils se définissent En fonction de ce qu'ils contiennent Je ne sais pas comment dire Le français est un peu bizarre Mais ils se définissent En fonction de ce qui est en eux Donc parce qu'ils ont Des choses en eux Telles que la colère Telles que La tièdeur La timidité Je suis timide Je suis colorique C'est pas toi C'est pas toi Gloire à Dieu Ah je crois que c'est une autre version Ok Mes amis Le premier point que je voulais La première étape Que je voulais voir avec vous C'est celle-là Nous sommes en train de terminer Nous terminons Avant de chercher À aller plus loin Dans le processus de la restauration Souviens-toi D'où tu es connu Chacun d'entre nous Doit sortir d'ici Avec Une idée Une pensée Est-ce que c'est une déception Est-ce que c'est Est-ce que c'est un manque de profondeur Est-ce que c'est une conversation Peu importe À partir de quand D'où cela est venu Tu dois demander au Seigneur De t'aider Et si tu étais vide Que le Saint-Esprit Que le Dieu que nous servons Puisse te remplir La prochaine étape C'est la repentance Parce qu'il y a une dimension De la repentance Que j'ai Que j'ai pu expérimenter Par la méditation Que j'ignorais Et je sais que parmi nous Peut-être certains Peut-être certains connaissent Cette dimension Mais je sais que beaucoup l'ignorent On ne se répand pas De la bonne façon Donc la case N'est pas cochée Dans le processus De la restauration Et Tu ne t'es pas souvenu D'où tu es tombé De Tu t'es répandie Mais tu t'es mal répandie La semaine prochaine Nous allons parler De la repentance Et la repentance Selon Ce que Dieu l'entend Ce que Dieu entend Par le mot repentance On va finir avec Ces trois étapes Je suis convaincu Frère Sœur Que le Seigneur Que le Seigneur va te maintenir Quand tu es dans cette posture De faiblesse Quand le Seigneur te repositionne Il te repositionne encore plus haut Et cela va te servir de témoignage Ce que tu es en train d'entendre ici Tu vas pouvoir le conseiller Un frère Qui va passer par la même situation Je viens prier pour quelqu'un Père Je te rends grâce Je te prie Et je te bénis pour la vie De nos frères et nos sœurs Qui étaient connectés ce soir Chacun d'entre nous A réalisé que Parmi ces trois choses Que nous devons faire La première étape que nous devons respecter C'est le souvenir Donne-nous Aide-nous A retourner Dans notre esprit Dans nos pensées A cette action Cette parole Cet environnement Cet endroit Qui a déclenché Tout ce que nous avons vécu Et subi par la suite Saint-Esprit Ne laisse personne Ce soir sans révélation Que ce soit dans des songes Que ce soit dans des méditations Que ce soit par une pensée Quoi que ce soit Fais-le Je t'en supplie Fais-le Fais-le Apporte la consolation Et surtout Apporte Remplis plusieurs De ton esprit Que ce qui était vide Spirituellement Que ce qui était faible Spirituellement Soit rempli de toi Accorde-nous ta force Et ta puissance Dans le nom de Jésus-Christ De Nazareth Merci Saint-Esprit de Dieu Alléluia Gloire à Dieu Nous arrivons à la fin À la fin de De nos enseignements Est-ce que quelqu'un Est-ce que quelqu'un a été béni Est-ce que quelqu'un a compris Quelque chose Est-ce que quelqu'un a compris Quelque chose Si tu étais béni Tu peux le dire Merveilleux message En tout cas Gloire à Dieu Pour les remerciements Des personnes qui participent En tout cas Que Dieu vous bénisse On espère qu'il y aura D'autres personnes davantage Qui vont participer aussi À la lecture Et puis à l'école des disciples Que Dieu vous bénisse Très beau message Ok Quelqu'un a dit Tu étais béni Gloire à Jésus Sur Facebook J'espère que tu étais béni Nous sommes en train d'arriver à la fin Nous avons fini même déjà Nous allons reprendre Nous allons reprendre Les breaking news Et il y a une info Que je n'avais pas donnée Aussi sur les breaking news Donc on reprend les breaking news Je vais la donner Et après on prend les annonces Habituelles Donc on l'a dit tout à l'heure Pour ceux qui n'étaient pas là Que nous sommes désormais Sur TikTok Ok Donc L'école des disciples 21 Sur TikTok Abonne-toi Partage Et le compte YouTube aussi De l'école des disciples Est désormais public En fait Il n'est pas On ne l'a pas créé récemment Il était créé depuis longtemps Mais on avait zappé On ne sait pas si En tout cas L'information m'est revenue plus tard C'était privé Ok Donc maintenant c'est public Vous avez accès à tous les enseignements Et ça On a des playlists Donc c'est le même pseudo Que le Que le TikTok L'école des disciples 21 C'est le même pseudo YouTube L'école des disciples 21 Pareil Donc abonnez-vous 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 Une dernière chose Une autre chose aussi Deux dernières choses Que je voulais dire C'est que On rappelle le marathon de prière Lundi 15 mai De 22h à 1h du matin L'atmosphère est déjà propice Dégagée Le marathon de prière Sera dangereux Sois connecté Viens Toi qui te sens faible Qui n'as pas l'impression Que tu peux prier 10 minutes 15 minutes Viens et expérimente La puissance de Dieu Ensemble nous allons prier Nous allons intercéder Et tu vas être surpris Surprise de te rendre compte Que tu as prié pendant 3 heures Sans t'arrêter Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit va le faire Que Dieu te bénisse Saint-Esprit La saison est bonne Le séminaire d'impact Le disciple et le Saint-Esprit Les disciples et le Saint-Esprit Du mardi 13 au jeudi 15 Du mardi 13 au jeudi 15 Aussi avant de passer aux annonces Avant de passer aux annonces Habituels Je vais juste donner une information Donc n'oublie pas N'oublions pas De faire l'exercice qui était donné Tu dois écrire sur ton papier Tu dois identifier les causes Une fois que tu as les causes Tu identifies Maintenant tu peux bien prier Parce que ta prière est ciblée Tu dois savoir Taper là où ça fait mal Tu dois savoir appuyer Sur le bon bouton Sinon les mêmes choses Vont revenir Je compte sur vous La semaine prochaine On va demander Qui a fait cet exercice J'espère que tu vas faire Parce que vis-à-vis de Dieu Ce n'est pas bien Une chose que je voulais dire aussi Je présente à ces mois Je présente mes excuses À toutes les personnes Qui sont dans le groupe Des nouveaux de l'école des disciples Merci pour les breaking news Qui sont dans le groupe Des nouveaux de l'école des disciples Et des nés de nouveaux On a posé des questions Dans le groupe On n'avait pas de réponse Et on se posait des questions Il demandait à mon fils Eric Mais pourquoi il ne répondait pas Les gens ils sont bizarres Mais en fait c'est parce qu'on n'avait pas Activé le chat Ok Donc Je pense que certaines Certaines personnes qui sont connectées Ici Qui sont parmi les nouveaux De l'école des disciples Ou parmi les nés de nouveaux N'ont pas pu répondre À nos questions dans le groupe Pourquoi ? Parce que le chat C'est de ma faute Donc J'ai fallu vous bouder Je vous dis la vérité Je dis mais Ils n'ont qu'un problème Mais le Saint-Esprit M'a donné de retourner à la racine Dans la racine C'était moi-même C'était mon oubli Donc On va remettre des messages Et je vous encourage À ceux qui sont nouveaux À l'école des disciples Ce qu'on souhaiterait C'est que même à la fin À la fin Lorsqu'on va couper Mettez votre nom S'il vous plaît Votre nom Votre prénom Et votre lieu de résidence Ok Je vous encourage à le faire Votre nom Votre prénom Et votre lieu de résidence Pour ceux qui sont Nouveaux À l'école des disciples Il y a quelqu'un qui a dit Comment faire pour être membre De l'école des disciples C'est simple Est-ce que l'équipe De l'EDD Peut m'aider à mettre Le lien Donc si tu es nouveau Est-ce qu'il y a des nouveaux Qui nous visitent aujourd'hui On va bénir le nom du Seigneur Pour leur vie S'il y a des nouveaux Donc tu fasses Ingrid Est-ce que tu es nouvelle Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui nous visite pour la première fois Ou bien qui est à l'école des disciples Depuis Depuis moins de trois mois Mais tu as fait un mois Tu es là Tout ça On te dit Et puis regarde Le nombre de cœurs Qu'on va mettre pour toi Vas-y Le nombre de cœurs Qu'on va mettre pour les nouveaux On vous aime déjà On veut que vous restiez avec nous C'est gratuit Vous ne payez pas Donc pourquoi vous n'allez pas venir Vous n'avez pas la parole de Dieu Venez On veut que vous soyez avec nous Donc soyez les bienvenus Est-ce que Toutes les personnes Qui sont nouvelles Et qui ne font pas partie Qui ne sont pas dans le Dans le lien Telegram Dans le groupe Telegram La com va nous aider A mettre les Les Voilà Le lien pour les nouveaux Et les DDD Donc ça vient d'être mis sur Bon il y a beaucoup de cœurs Qui arrivent Donc regardez dans les tchats Ça vient d'être mis Sur Sur Zoom Et sur Facebook aussi Est-ce qu'on peut le mettre Donc si tu veux S'il vous plaît mettez votre nom Votre prénom Et votre lieu de résidence Ça va beaucoup nous aider Et aussi Je m'adresse aussi Au nez de nouveau Dans toutes les personnes Qui ont donné leur vie à Jésus Est-ce qu'il y a une personne Qui est là Dernière chose Est-ce qu'il y a une personne Qui a suivi l'enseignement Jusqu'à la fin Et qui n'a jamais fait la prière Du salut Qui n'a jamais donné son cœur A Jésus Et qui souhaite être Né de nouveau Qui souhaite Avoir une nouvelle identité Une vive de nouvelles choses La Bible dit Lorsque si quelqu'un est en Christ Il est une nouvelle créature Les choses anciennes sont passées Quelqu'un qui veut que Le Seigneur puisse mettre Une croix sur son passé Et réécrire son histoire S'il y a quelqu'un Qui est connecté Qui n'a jamais accepté Le Seigneur Jésus Tu vas écrire dans les commentaires Moi Et nous allons prier ensemble Sur Facebook Si tu n'as jamais accepté Le Seigneur Jésus Tu n'as jamais fait La prière du salut Tu vas écrire dans les commentaires Moi Sur Facebook Tu vas écrire moi Et sur Zoom S'il y a des personnes aussi Pareilles Si vous n'avez jamais accepté Le Seigneur Écris-moi N'aie pas honte Écris-moi La Bible dit Quand il y a une personne Qui se donne la crise comme ça C'est la joie dans le ciel S'il te plaît Si tu es là en tout cas Après si tout le monde A donné sa vie à Jésus Gloire à Dieu Mais si tu es là Que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus Aide de nous à participer A la joie qui va se passer dans le ciel Aime Il y aura un chaud terrible Donc une dernière fois Est-ce qu'il y a des gens Qui sont connectés sur Zoom Qui n'ont jamais accepté Le Seigneur Jésus Est-ce qu'il y a des personnes Qui sont connectés sur Facebook Qui nous suivent Qui n'ont pas accepté Le Seigneur Jésus Ok Donc nous supposons Que toutes les personnes Qui sont là Ont accepté Le Seigneur Jésus Maintenant Si tu avais honte Et que tu n'as pas pu le dire N'hésite pas à cliquer sur le lien Donc est-ce qu'on peut mettre le lien Pour l'aîné de nouveau Donc clique sur le lien L'aîné de nouveau A l'école des disciples Nous allons prier avec toi Peut-être en secret Et aussi Nous allons démarrer Les enseignements Ciblés pour l'aîné de nouveau Il y a des enseignements Il y a des rudiments particuliers Que tu dois voir Après nous allons savoir comment Nous allons voir comment t'accompagner Là où tu es Par rapport à une église locale Comment tu peux être truc En tout cas Nous à notre niveau On va faire ce qu'on peut Et essayer de t'accompagner Du mieux qu'on peut Ok Donc voici le lien Pour l'aîné de nouveau Et je m'adresse maintenant A toutes les personnes Qui sont nées de nouveau Qui sont dans les groupes Nous allons remettre Parce que vous n'avez pas pu répondre Parce que vous ne pouvez pas répondre Donc si maintenant Vous avez la possibilité De répondre Parce que le chat il est ouvert Mettez s'il vous plaît Dans le chat Sinon on va vous écrire Directement Mais on compte sur vous Mettez dans le chat Votre disponibilité Parce qu'on veut démarrer Avec les cours Pour l'aîné de nouveau Et je me suis rendu compte Que sur Telegram Il m'assiste à M'assiste à Laetitia Qui m'a aidé Sur ça Donc laetitia Que je te bénisse C'est grâce à elle Qu'on a pu ouvrir le truc Sinon Vous allez continuer A vous bouder pour rien Et on s'est rendu compte Qu'on peut faire aussi Des directs Sur Telegram Donc je pense que Pour l'aîné de nouveau Les enseignements On ne va pas Vous déplacer sur Zoom On va lancer le direct Dans le groupe Et comme ça Vous allez pouvoir Participer, suivre Prendre des notes directement Je suis en train de voir aussi Quel format on peut utiliser Pour faire aussi Des directs sur Telegram Des trucs Peut-être Des formats différents Pour utiliser aussi Ce moyen Je pense que ça peut être pas mal Ok Elodie depuis Toulouse A dit Né de nouveau C'est pour ceux Qui sont là depuis peu Non Né de nouveau C'est pour ceux Qui ont accepté Le Seigneur Jésus Ici à l'école des disciples Maintenant ceux Qui sont là depuis peu C'est simplement Les nouveaux A l'école des disciples Ok Donc Que Dieu vous bénisse Abondamment Les nouveaux N'oubliez pas D'aller écrire Même pendant qu'on est là Si vous pouvez aller Dans le chat Cliquez sur le Telegram Écrire votre nom Votre lieu de résidence Et votre prénom On prend les annonces Habituels Et nous allons prier Pour la fin Annonce EDD J'espère que vous avez passé Un bon moment Vous avez des questions Des suggestions Concernant l'EDD Vous souhaitez apporter Vos services Ou recevoir Des informations particulières Écrivez-nous A l'adresse suivante Pour toutes questions Concernant nos sessions Live, connexion, lien Replay Écrivez-nous A l'adresse suivante Vous avez besoin De conseils De prières Vous souhaitez avoir Un entretien Avec le couple pastoral Écrivez-nous A l'adresse suivante Vous avez un témoignage Vous voulez rendre gloire A Dieu Pour ce qu'il a fait Dans votre vie Écrivez-nous A l'adresse suivante Vous souhaitez donner Votre vie à Jésus Et faire de lui Votre sauveur Votre seigneur et sauveur Écrivez-nous A l'adresse suivante En mettant un objet Né de nouveau Vous êtes nouveau A l'EDD Vous souhaitez rejoindre Cette école Nous vous invitons A nous rejoindre Sur le groupe Télégramme De l'EDD A l'adresse suivante A vous abonner A nos comptes Instagram De l'EDD A l'adresse suivante A visiter notre site Internet A l'adresse suivante Vous souhaitez soutenir L'EDD Vous pouvez le faire Via Paypal A l'adresse suivante Orange Moini Au numéro suivant Merci d'envoyer Votre capture Après envoi Via Virement Bancaire A l'adresse suivante Rendez-vous Jeudi 18 mai A la classe des disciples Pour nos temps d'enseignement 21h20 de Paris 19h20 d'Abidjan 15h20 Heure de Canada Merci Alléluia Que Dieu te bénisse Abondamment Savant de Dieu Donc avant le jeudi Avant le jeudi 18 Il y a le lundi aussi Ok Où on envoie les captures Les captures Vous les envoyez Sur l'adresse Contact de l'école des disciples Ok Donc après Si vous voulez L'envoyer sur Instagram En inbox De l'école des disciples Vous avez la possibilité De le faire Il y a quelqu'un Qui aura un oeil dessus Mais sinon Vous envoyez sur contact L'adresse de contact De l'école des disciples Est-ce qu'on peut juste Remettre le slide Précédent Là où il y a l'adresse Voilà C'est pas marqué dessus Encore derrière Voilà Écrivez-nous Pour les informations particulières Donc tu peux utiliser Cette adresse là Contact Arrobas L'école des disciples Pointe-com Pour les infos Lundi On se retrouve à la chambre haute Pour le marathon de prière Et jeudi Pour continuer Nous allons parler De la repentance Quelles sont les actions Que nous devons poser Comment nous devons Agir Pour que le processus De restauration Soit total Ok Ah On m'a dit Le tchat n'est pas ouvert Sur Eh Le tchat n'est pas ouvert Sur les nouveaux De l'école des disciples Bon Laetitia J'ai pensé Tu dois m'aider encore Parce que Ok On va On mettra un message Une fois que ça sera bon Ok Donc merci pour l'information Père Père nous te bénissons Nous te prions Nous te prions Pour la vie De toutes les personnes Qui étaient connectées Merci pour la vie De ton peuple Qui était là Nombreux ce soir Et nous prions Que ta parole demeure Nous voulons la garder Et nous voulons Que tu puisses Nous accompagner Dans tout ce que nous allons faire Merci pour les restaurations Merci pour les guérisons Merci pour les visitations Merci pour les témoignages Merci pour les orientations Merci pour les bénédictions Que tu es sur le point De nous accorder Nous voulons te rendre grâce Également pour ce que tu as déjà fait Et nous sommes convaincus Que tu vas continuer A faire davantage Merci pour la vie De toutes les personnes Qui étaient connectées Que ta faveur Et ta grâce demeure sur nous Dans le nom de Jésus Christ De Nazareth Amen Si dans les commentaires C'est écrit Que tu peux écrire Apparemment c'est Apparemment c'est ouvert Ok Donc apparemment Dans les commentaires On peut écrire Maintenant pour Effectivement Pour écrire Il faut d'abord rejoindre le groupe C'est vrai effectivement Donc ça c'est pour ceux Qui sont à Toulouse Ceux qui sont à Toulouse À dernière info Ceux qui sont à Toulouse On se retrouve Ce samedi À partir de 17h En tout cas Même si tu n'es pas à Toulouse Que tu as à côté Bon c'est t'arraté C'est dommage Si tu as la possibilité De venir avancer un peu court On a parlé de ça Sur les réseaux Mais Tous ceux qui sont à Toulouse Et dans les environs Nous vous invitons Je vous invite A participer à ce concert Ça sera plus qu'un concert Plus qu'un concert Ça sera Ça sera deep Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Va nous faire du bien Donc sois là Invite quelqu'un aussi Ne viens pas seul Et je crois que le Seigneur Va nous faire du bien Merci pour l'info L'équipe Que Dieu vous bénisse Tous Faveurs et grâces Et on se retrouve lundi Pour le marathon de prière Tu peux ouvrir ton micro Et dire shalom à quelqu'un Un shalom de disciples profonds Et disciples Shalom 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 à tous